Fake it till you make it, tu l'appliques pas juste en promo, non, non, c'est chéri le principe, il te fournit tous tes propos, bravo, incroyable, ça régurgite après ça, croit que c'est potable, que ça a pas de faille, quelques streams grâce aux playlists Spotify, de qui je parle, on y vit, non, je fais juste râler de la merde, vis ton délire. Salut la populace, je pense qu'il est temps qu'on parle de la reine, non pas la ligue défunte de Lyon, mais bien la série télévisée québécoise, la reine, qui a drop sa saison 2 il y a pas trop longtemps, c'est une série qui tourne autour de l'univers battle rap, donc, évidemment ça m'intéressait, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la culture qui ont quand même tune in, j'étais un coup d'oeil. Overall, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, je vais commencer par le positif, d'abord je trouve que c'est cool qu'on a une série comme ça qui a passé à Télé-Québec, je sais pas si elle a passé à Télé-Québec ou si c'est comme une websérie que sur internet, ça j'avoue, c'est pas trop clair, mais moi anyways, on écoute sur internet, donc, qu'il y ait une série comme ça, qui parle du battle rap, je pense que oui, ça fait avancer la culture, oui, il y a du monde qui vont tomber sur cette série-là, qui vont peut-être aller et Google des vrais battles par la suite, donc ça c'est dope. Je trouve que la série, elle représente bien certains aspects du battle rap, après il y a d'autres aspects qu'elle représente vraiment moins bien, je vais y revenir. Il y a Naya Ali qui joue, Naya Ali c'est une rappeuse anglophone de Montréal que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup sa musique, puis j'ai aimé sa performance dans le film, là elle joue un peu comme la meilleure amie qui fait des battles aussi, puis son style de battle, tout ce qu'on la voit je pense deux fois battle dans l'émission, c'est genre une phrase anglaise, une phrase française, vraiment complètement mélangée, puis on a comme jamais vraiment eu de battle rappeurs ou battle rappeurs qui mélangeaient autant les langues, mais ça fonctionnait, puis tu voyais qu'elle, elle allait faire un truc authentique, puis au final moi j'étais juste stoked de voir Naya Ali en mode battle. Après, pour ce qui est de Fred, qui est la personnage principale, qui est jouée par Marjorie, qui est aussi la scénariste de la série, je trouvais que c'était vraiment plus hit or miss, c'est son delivery, puis la façon qu'elle l'incarnait, la façon qu'elle rappait, après il y a quand même une dose de réalisme dans le sens que comme dans l'histoire c'est une mère monoparentale qui à la saison 1, elle décide de battle son ex parce qu'il y a comme un vidéo freestyle de son ex qui l'insulte, qui devient viral genre pour se venger, elle va le battle. Donc, c'est comme normal qu'elle ne sache pas tout à fait rappeur, dans le battle rap, il y a du monde qui ne rappe pas si bien, c'est plus dans les punchlines, mais même là dans les punchlines de Fred, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, puis c'est un peu drôle pour les mises en scène de battle, les réactions, mais ça c'est de la prod, mais comme les réactions, comment qu'elles viennent, c'est des réactions genre scriptées, I guess, puis c'était pas, il n'y a pas le feel d'un vrai battle rap, mais bon ça c'est normal parce que c'est pas devant un public, c'est comme filmé en mode film, tournage officiel, c'est pas filmé en mode vrai battle. Après, c'était cool, encore une fois dans les points positifs, de voir des battles MC de la scène dans la série, il y a eu Franco Bucci contre Coco Bolivo, qu'on a vu comme un round de chacun dans la série, puis je dirais que c'était comme le meilleur battle qu'on voyait dans la série, c'était dope. Il y a eu Siza et Jeune Chili Chill aussi, puis c'est Jam, le vrai Jam, qui a supervisé l'écriture des textes. Donc oui, il y a du monde de la culture battle rap qui sont involved dans la série, ça je trouve ça très fraîche, même en fait je trouve que c'était comme primordial, c'est important si tu fais un truc sur le battle rap que tu vas chercher du monde qui font réellement partie de la scène. Après, dans les battles, ce qui représentait à mon avis mal la culture, c'est surtout en rapport avec Dracony, le personnage que Siza jouait, qui arrive, puis bon, c'est comme clairement le personnage détesté, ça il n'y a pas de problème, on en a plein, des personnages détestés dans le battle rap. Après, dès qu'il commence à rapper, t'as tout le crowd qui est là, là, bouuu, t'as genre Coco qui est genre... pis comme qu'il boue sans arrêt, alors que le gars, genre, il commence, il dit un rappeur blanc en feu, ça c'est un firecracker, t'sais genre... Si on compare aux autres bars qui est dans la saison, c'est quand même une bonne bar, pis le monde sont là, bouuu, il eut, alors que le crowd, un crowd de battle rap, que ça soit n'importe où dans le monde, bon, aux États-Unis, des fois, il y a eu beaucoup, mais c'est rare que comme, ça n'arrive pas en fait, que dès le début, ça eut sans raison d'un bout à l'autre, pis l'autre fait juste continuer à rap, pis voilà, t'sais. Donc ça, je trouvais que c'était pas représentatif de, comme, un peu l'ouverture d'esprit du public battle rap. Pis après, quand c'est au tour de Fred, c'est-à-dire la personnage principale qui battled contre Sisa, quand c'est à son tour de rapper, elle fait référence au père du draconnier qui aurait des problèmes de drogue, pis qu'il aurait conduit une voiture en essayant de donner une marche à son chien, pis il aurait comme écrasé son chien, pis là, elle fait genre, ah, pis c'est-tu vrai pour le chien, pis là, t'as comme, pis elle dit genre, ah, tes kids, je sais pas s'il fallait que je fasse une déclaration à la DPJ ou la SPCA, pis là, c'est le draconnier qui s'énerve, qui la pousse, en mode, tu parles de mon père, t'sais, pis là, oui, le battle est arrêté, mais, je dirais, dans le battle rap, là, jamais y'a quelqu'un qui va pousser à cause d'une barre qui a été faite, t'sais, les fois où c'est devenu physique dans le battle rap, c'est parce qu'il y a une bulle qui a pas été respectée, là, le classique, c'est Matt Hoffa, le gars, il rappe contre lui, pis y'a la palette de casquette qui lui frappe le nez, ça fait que, t'sais, il pousse, pis là, il commence à se battre, mais même plein de trucs, là, des fois, des réactions trop baveuses, des trucs comme ça, où, oui, y'a eu des coups, des bousculades qui ont été faits pour ça, mais très, 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 très rarement pour des bars qui ont été dites, normalement, ça fait partie de l'esprit de guerrier du battle rapper, de prendre ce qui t'est dit, tu manges dans la gueule quand c'est pas ton tour, pis après, quand c'est ton tour, t'essaies d'en faire, d'infliger le plus de dommages à ton tour, ça fait, ça, j'ai trouvé ça, c'était pas représentatif, t'sais, l'espèce de calme, de maîtrise de soi-même dont les battle rappers font preuve. L'autre aspect sur lequel je me pose des questions, pis si vous voulez ouvrir le débat, la discussion, n'hésitez pas à commenter, c'est que, bon, cette équipe de production-là décide d'aller piger dans l'univers, dans la culture du battle rap pour faire sa série, t'sais, ça suit beaucoup la vie de Fred comme mère monoparentale, pis c'est comme si le battle, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être n'importe quelle autre discipline, t'sais, mais ils ont choisi le battle, t'sais, donc à quel point est-ce qu'ils sont connectés avec la culture, apparemment, ils sont déjà venus voir un vrai battle pour se familiariser avec l'univers, pis bon, dans la saison 1, on voit Filigram, pis c'est comme officiel qu'il soit Word Up, dans la saison 2, non, mais c'est cool, t'sais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une volonté de redonner, dans le sens que, oui, ils sont allés chercher des acteurs, pas des acteurs, mais des rappeurs, qui ont transformé en acteurs pour la série, pis s'ils leur ont donné des cachets, bon, cool, ça a permis à quelques battle-rappers et rappeuses de manger, mais je les ai même jamais vus partager un battle sur leur page Facebook, t'sais, ça, ce serait le minimum, t'sais, t'as la chance de faire, pis bon, ils ont travaillé pour, c'est pas juste la chance, là, mais de créer une série télé, euh, sur le battle rap, ben, à quelque part, faut que le battle rap profite de ça aussi, pis comme j'en ai mentionné au début, le battle rap en profite un peu, peut-être dans le sens que c'est une bonne exposition, mais le lien est pas ultra clair, parce que, comme je dis, y'a pas de partage sur les réseaux, y'a pas vraiment de promo qui est faite, à part peut-être dans la saison 1, mais du moins pour cette deuxième saison-là, y'a pas de promo direct qui est faite vers le battle rap, j'ai l'impression que ça se fait un petit peu, de façon un peu déconnectée de la scène, malgré qu'il y'a certains battle rappeurs et battle rappeuses qui étaient dans la série, euh, après, est-ce qu'il y'a une responsabilité de, euh, redonner à, à la culture? Moi, je pense que oui, mais je me dis que c'est peut-être pas, c'est peut-être pas réellement une obligation, par exemple, t'sais, de, de faire un event, euh, faire une petite carte, t'sais, pour promouvoir la reine, pis faire, redonner à, au battle rap en faisant un réel événement, bon, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est, c'est beaucoup demandé, oui, euh, mais j'avais quand même, j'étais un peu insatisfait, disons, du lien, euh, qui est fait avec la culture par la série. Par contre, pour ce qui est du lien de la série avec l'univers, avec le, le, la communauté, la scène hip-hop locale, ça, comme je disais, ben, Naya Lee, t'as Soulja qui, qui fait, euh, un show au début du, de la série, t'as Dramatik qui fait, euh, un personnage qu'on voit vite fait, y'a Kevin Nash qui fait un autre personnage qu'on voit quelques fois, euh, toute la, la musique qu'ils jouent, je pense, y'a beaucoup de, des beats qui ont été faits par Liam Liam, qui est un beatmaker local, euh, ils ont partagé des trucs de la rap québécois, de, 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 de hip-hop sur leur page, mais c'est plus par, spécifiquement par rapport au Bad Rap qui est quand même une sous-culture bien précise, que là, je trouve que le lien aurait pu être plus fort. Overall, j'ai, j'ai quand même aimé la série, même des fois, je trouve que l'acting est un petit peu amateur, mais bon, ça, c'est, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Si vous voulez l'écouter, je vous mets un, un lien dans la description, je vous encourage à aller checker ça, donner un avis, créer une discussion, autour de ça, je pense que c'est important de, de prendre position, même si j'ai pas pris position de façon ultra tranchée, parce que j'ai, j'ai quand même longtemps réfléchi, pis, t'sais, je me dis, il y a en partie une frustration du fait qu'il y a pas d'événement de Battle en ce moment, pis là, tu vois ça à ton écran, pis tu te dis, ben là, comment est-ce qu'il y a une mise en scène de Battle en ce moment, t'sais, Franco contre Coco, c'est probablement le Battle qui a, qui a été le plus vu en 2021, t'sais, ça fait quelque chose d'un petit peu weird avec ça, un peu un dédoublement de, 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 de la réalité, t'sais, qui est étrange. Donc ça, je pense à jouer avec le pourquoi est-ce que je suis un peu mitigé face à la, à la série. Euh, donnez-moi votre avis, ceux qui ont écouté, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous trouvez que ça représente bien la, la culture battle rap québécoise locale. Euh, et puis, on se catch pour un prochain vidéo sur, euh, probablement les, mes prédictions pour le Roar, le Roar 2, Barca One est out. Sous-titres par Jérémy Diaz